Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous avez bien. Petite vidéo concernant la sécurité de LibreOffice. Je remercie D.Pascal sur sa vigilance parce qu'il a posé la question sur le forum de la PC Linux OS concernant cette mise à jour importante de sécurité. Sur le site de LibreOffice, en date du 6 décembre, on voit qu'il y a un collectif de sécurité qui est important et que tous les utilisateurs doivent mettre à jour l'installation. Donc c'est fortement recommandé. Donc vous passerez à ce moment en version 7.2.4 ou en version 7.1.8. Donc c'est lié à tout ce qui est, on va dire, une bibliothèque cryptographique fixe, NSS 3.73.0, donc la dernière version, pour Network Security Service. Donc c'est un service de sécurité réseau. Pour faire court, c'est un ensemble de bibliothèques qui aident, on va dire, les applications à partager des données entre le client et le serveur de manière sécurisée. Donc si jamais il y a une faille de sécurité, eh bien ça ne va pas. Donc deux solutions, soit vous téléchargez directement la version depuis LibreOffice ou que votre distribution met à jour, on va dire, LibreOffice. C'est ce qu'on va voir avec la PC Linux OS. Pendant qu'on y est, donc j'ai vu qu'aujourd'hui, ils ont sorti un base guide pour la version 7.2 de LibreOffice. Donc il y a aussi d'autres choix, calques, in-press, etc. Pour le guide, c'est 647 pages, non, 467 pages, mais malheureusement, il n'y a pas encore, on va dire, de français. Donc j'ai pris quelques notes concernant la PC Linux OS. Donc aujourd'hui, on va passer en version LibreOffice Manager, en version 7.2.3 vers la version 7.2.4. Il y a OpenSSH et OpenSSH Client, donc on passe de la version 8.7.p1 à la version 8.8.p1. Et puis le 4 décembre, il y a le programme NSS qui est passé en version 3.55 à la version 3.73. Donc on va dire qu'on sera à jour maintenant concernant, on va dire, cette mise à jour importante de sécurité. Donc je vais lancer, donc LibreOffice, on va dire, calques. Comme ça, on va voir que je suis toujours à l'ancienne version pour le moment. Donc en version 7.2.3. Et puis on va mettre à jour, donc, cette version de LibreOffice. Donc je vais dans Software Center et je lance le gestionnaire de LibreOffice. Je mets mon bout de passe administrateur. Et puis on va voir comment réagir le système. Donc il me dit que la version de LibreOffice qui est disponible maintenant, c'est la version 7.2.4. Donc je vais installer, l'installer ou mettre à jour LibreOffice. Je fais valider. Il voit que j'ai une version expirée de LibreOffice. Donc je lui dis oui, que je veux la supprimer. Et là, il va me télécharger, donc, la nouvelle version de LibreOffice. Là, je choisis la langue pour dire que je veux que LibreOffice soit en français. Je valide. Et le système, donc, là, il me dit qu'il y a un dictionnaire LibreOffice qui est disponible pour LibreOffice. Donc je fais OK en français. Et puis là, il va me télécharger, donc, LibreOffice. Donc la dernière version, donc 7.2.4, où il y a la mise à jour, on va dire, de sécurité qui a été corrigée. Et là, maintenant, il va installer, donc, la nouvelle version sur le système. Avec la langue, etc. Suppression de l'ancienne version de LibreOffice. Il nous demande de patienter, donc je vais valider. Et on aura, donc, une nouvelle version de LibreOffice. Donc la version 7.2.4 qui s'installe, on va dire, sur le système. Donc suppression de LibreOffice en cours. Donc voilà, donc la nouvelle version de LibreOffice est maintenant disponible dans le sous-menu bureautique. Donc voilà, donc je vais maintenant relancer LibreOffice calque. Donc on voit déjà que ça s'est mis en gras. Donc on a la nouvelle version de LibreOffice. Et je vais relancer le calque. Voilà, donc on a toujours de sa vie, vous. Et là, il me fait toujours... On va ouvrir en grand. Donc on a la nouvelle version de LibreOffice. LibreOffice en version 7.2.4. Donc parfois, ça va vous mettre une petite miniature. Mais une fois que vous relancez LibreOffice, c'est OK cette fois-ci. Donc LibreOffice en version 7.2.4. Donc voilà, donc mise à jour de sécurité importante qui est OK. Donc si jamais ce n'est pas disponible pour votre distribution. Et que vous avez besoin de cette mise à jour. N'hésitez pas de poser la question sur la forme de votre distribution. Ou de télécharger directement dans la partie download. Sur le site de LibreOffice. Pour passer en version 7.2.4 ou en version 7.1.8. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye !